Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, c'est notre rendez-vous sur France 3 en direct tous les dimanches. C'est la neuvième saison de notre rendez-vous politique sur France 3 donc. Et notre premier invité est Adrien Quatennens. « Je suis venu en politique par frustration », avait-il déclaré il y a deux ans. Celui qui aujourd'hui a 29 ans est un nouveau venu encore dans le paysage politique. Il est député du Nord et il est maintenant numéro 2 de la France insoumise, histoire de relancer la machine avant les municipales. On va parler avec lui aussi des débats houleux à venir sur la réforme des retraites ou encore du référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'inaugurer cette nouvelle saison, la neuvième de Dimanche en politique, je le disais. On va commencer par l'actualité. L'attaque au couteau, à Villers-Bannière. L'auteur est un afghan, demandeur d'asile, un mort, huit blessés. L'auteur de l'attaque a été maîtrisé par des personnes qui ont assisté à la scène. Il a été placé en garde à vue pour un assassinat et tentative d'assassinat. Le gouvernement ne parle pas d'attentat pour l'heure. Alors, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'y refuse. Il a raison de rester prudent ? Je le pense, oui. D'abord, si vous me permettez, adresser un mot de compassion, de condoléence pour la famille de cette jeune victime qui a perdu la vie hier à Villers-Bannes, pour les blessés, dont certains sont encore dans un état grave. Dire que, bien sûr, il faut faire toute la lumière. Et l'enquête, j'espère, le plus vite possible le fera sur ce fait tragique. Mais dire aussi, en effet, qu'il faut refuser de sauter à la corde que nous tend Mme Le Pen, ou M. Ciotti, par ailleurs, qui profite de cette occasion pour faire un amalgame douteux avec le droit d'asile, ce qui est insupportable. Et je refuse cette idée parce qu'elle affaiblit aussi notre capacité de réaction politique, notamment dans les faits auxquels nous sommes confrontés. Voilà ce que je veux dire. – Mais bon, pour l'instant, je le disais, la piste de l'attentat n'est pas retenue. S'il s'avérait que ce soit un attentat, ça voudrait dire que la menace, évidemment, est toujours là en France. – Mais par ailleurs, cher M. Letellier, s'il s'avérait ou non qu'il s'agisse d'un attentat, la menace, elle existe, elle est bien réelle et on n'en finira pas en un claquement de doigts. Et je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de raisons, y compris face aux menaces qui pèsent sur notre pays. Et garder la raison, ça veut dire avoir un diagnostic politique clair sur ce qui se passe. et aussi, dans l'éventualité où il s'agirait d'attentats, ce qui n'est pas à cette heure, vous l'avez justement rappelé le cas, ne pas non plus rentrer dans les pièges que saisit l'adversaire. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut raison garder, avoir confiance en nous, avoir confiance aussi dans notre doctrine de sécurité, mais ne pas succomber à toutes ces tentatives qui font que, par coup de tweet, vous réagissez à la seconde, alors que les faits ne sont même pas encore écartis. – On va revenir maintenant en trois temps sur plusieurs moments de la semaine. Et notamment Greta Thunberg, qui est une figure du combat pour le climat, elle est arrivée à New York après avoir traversé pendant deux semaines l'Atlantique sur un bateau auparavant, avant d'aller à l'ONU. Elle ira au Canada, au Mexique, au Chili. Est-ce qu'elle vous épate, pour reprendre le propos que Jean-Luc Mélenchon avait eu pour Éric Drouet, le gilet jaune ? – Oh, faites une drôle de comparaison. Elle est très intéressante parce que, vous savez, on peut dire ce qu'on veut sur le style Greta Thunberg. – Qu'est-ce que vous en diriez d'ailleurs ? – Mais moi, bon, elle a un style tout à fait singulier, mais je trouve qu'elle est utile dans le paysage. – Mais ça veut dire quoi sur son style, quand vous dites qu'il est singulier ? – Parce que c'est le visage de cette jeunesse qu'on n'attendait pas à se mêler de manière aussi forte et aussi radicale de la question climatique. Mais ce qui importe, vous savez, c'est le diagnostic qu'elle pose, qui finalement ne s'appuie que sur la parole des scientifiques. Je veux dire d'ailleurs que M. Nicolas Sarkozy, qui a fait sa rentrée à l'université du MEDEF, je l'ai trouvé très mal inspiré dans les moqueries qu'il a laissées entendre vis-à-vis de Greta Thunberg. Nicolas Sarkozy ferait, de mon point de vue, mieux de s'interroger sur ce que dit cette jeune fille. – Et le diagnostic scientifique sur lequel elle s'appuie. – Vous lui faites confiance à Greta Thunberg ? – Mais je fais confiance à sa parole dans la mesure où elle nous alerte, nous autres, les responsables politiques, en nous sommant d'écouter la parole des scientifiques. Et c'est extrêmement important parce que ce que disent les scientifiques, M. Le Tellier, c'est que nous avons un temps limité. On parlait de 12 années il y a quelque temps. Maintenant, on parle potentiellement de 18 mois pendant lesquels il faut prendre des décisions radicales. Donc à partir de là, contrairement à M. Sarkozy qui met en cause la démographie, vous voyez, ça c'est aussi l'échappatoire, c'est un modèle économique qui est en cause. Et il y a toutes les solutions pour y répondre, c'est ça le plus frustrant. – Nous aussi, notre temps est compté. Deuxième visage, c'est Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui ne désarme pas, il estime pouvoir parler avec tout le monde, et on va l'entendre, sauf avec Emmanuel Macron. Macron doit retirer son insulte à mon égard, disant que je suis un menteur. Pour accepter quelque chose de la France, il doit retirer ses mots et nous pourrons parler. – Alors Adria Catenas, quelle est pour vous la solution pour sortir de ce bras de fer entre le président brésilien et le président français ? – Écoutez, à part la diplomatie, je ne vois pas grand-chose, mais dire que M. Bolsonaro n'a pas le comportement et n'a pas les mots ni d'un responsable politique et encore moins d'un chef d'État, il faut dire les choses. Quand on s'en prend à la première dame du pays pour espérer amorcer une dispute politique, c'est très malvenu. Et puis par ailleurs, M. Bolsonaro, c'est aussi le déploiement d'une politique détestable au Brésil. Enfin, c'est ce monsieur qui s'accommode du travail des enfants, qui déforeste l'Amazonie dans des proportions inconsidérées. D'ailleurs, on voit les conséquences que ça a avec les graves incendies. Qui, à peine est-il arrivé au pouvoir, a réintroduit jusqu'à 250 pesticides qui avaient été interdits au Brésil ? – Justement, est-ce qu'il faudrait pour l'Amazonie, dont on dit que c'est le poumon de la planète, un droit d'ingérence écologique internationale ? – Il faut pouvoir en discuter à l'échelle internationale, mais au-delà de… – Mais ça appartit au Brésil d'abord, non ? – Oui, mais attendez, c'est aussi un patrimoine de l'humanité. S'il s'agit effectivement de la pérennité de la vie humaine sur Terre, puis je vous rappelle que les Français sont aussi concernés, parce que l'Amazonie, figurez-vous, qu'elle ne s'arrête pas à la frontière guyanaise. Donc, il faut pouvoir effectivement agir. De ce point de vue, je veux dire que je suis très déçu aussi des conclusions du G7, parce que vous avez vu que, alors que ce G7 s'est tenu dans le contexte particulier des incendies en Amazonie… – Et qu'Emmanuel Macron a mis en avant, d'ailleurs. – On devrait se contenter de 20 millions d'euros pour l'Amazonie, c'est-à-dire quelques centaines d'euros à peine par départ de feu. C'est insuffisant. Je crois vraiment qu'il faut rompre avec un monde, M. Le Tellier, avec ce monde finalement qu'incarne le G7, celui où 26 personnes possèdent autant que la moitié de l'humanité, celui que M. Macron défend, qui consiste à croire qu'on va pouvoir continuer avec cette croissance infinie. Et j'en termine, j'insiste bien sûr là-dessus. Vous avez parlé de la frustration en politique, celle qui m'avait mené à me mouvoir dans le champ politique. Vous savez, ce qu'il y a de frustrant, c'est que pas un jour ne se passe de mon rôle d'opposant avec mes camarades de la France insoumise, sans que je n'imagine ce que nous aurions pu faire et où nous en serions à cette heure si nous étions aux manettes. Sur la question écologique, par exemple, j'ai le sentiment d'un profond temps perdu. Nous perdons un temps précieux pour résoudre une crise qui nous met tous et tous au pied du mur. Troisième visage, Sylvie Goulard, candidate de la France officiellement pour la Commission européenne de Bruxelles. Finalement, elle a été blanchie par le Parlement européen sur l'affaire d'emploi de parlementaires, d'assistants parlementaires. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être nommée maintenant ? Écoutez, politiquement d'abord, Sylvie Goulard, c'était celle qui disait au moment où M. Moscovici était envisagé pour la Commission européenne qu'il fallait absolument mettre là-dedans des personnes incontestables parce que sinon on pourrait nous les reprocher. Je ne suis pas certain à cette heure qu'elles soient de ces personnes incontestables. Bon, il y a évidemment de persistance cette affaire du think tank américain dans lequel elle travaille, dont les missions sont d'ailleurs assez floues. Et puis, sur la question européenne, en fait, Sylvie Goulard représente le pire de l'Europe, de l'orthodoxie budgétaire, de l'austérité. Et je ne serai pas complet d'ailleurs dans mon diagnostic si je ne vous disais pas aussi mon étonnement de ce deux poids de mesures permanents auquel on assiste. Je m'arrête un instant, mais sur l'affaire du Parlement européen. Mme Goulard a été mise en cause par le Parlement européen puis désormais blanchie au moment où elle est candidate pour la Commission européenne. Mais par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, il n'a pas été mis en cause par le Parlement européen, mais par une dénonciation d'une eurodéputée du Front national, vous vous en rappelez, qui a donné lieu à six perquisitions chez des assistants parlementaires. Je n'ai pas vu qu'il y ait eu les mêmes perquisitions par ailleurs. Et puis ce deux poids de mesures finalement montre bien aussi qu'il y a, et c'est valable à travers le monde, on pourrait reparler du Brésil et de Lula, quelque part un usage politique des moyens de justice et politique. Pour terminer en un mot, les députés européens vont devoir se prononcer sur ces goulards. Ceux de la France insoumise votront contre sa nomination. Mais ceux de la France insoumise, à mon avis, ils votront contre, ils le diront, mais d'abord et avant tout pour une raison politique. C'est que Mme Goulard viendrait en quelque sorte renforcer un casting qui incarne parfaitement cette Europe du pire. Enfin, arrêtez-vous un instant sur Mme Ursula von der Leyen, sur Mme Christine Lagarde. Je ne les mets pas en cause en tant que personne, mais je mets en cause ce qu'ils incarnent politiquement. C'est la continuité profonde d'un modèle qui va à l'impasse. M. Lothelier, pour solder les grands défis auxquels nous sommes confrontés, il faut y compris imaginer qu'on ne pourra pas le faire avec l'orthodoxie budgétaire européenne. Il y a d'autres défis, on va en parler des municipales notamment, parce que ce week-end, c'est la braderie de Lille, le moment important de la rentrée politique dans l'ordre. Vous avez fait un petit détour par ici pour être sur notre plateau. Après la contre-performance de la France insoumise aux élections européennes de juin, vous gardez le feu sacré. On était avec vous hier dans les rues de Lille et on a croisé vous aussi, Martine Aubry. Bonjour. Donc ils marchent et vous, vous courez. Exactement, c'est le sens de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que le pouvoir marche, mais nous, on court. Alors, ils ont un peu d'avance pour l'instant, mais on va les rattraper. Vous nous avez abandonnés. Moi, je suis né ici. Ça veut dire que j'aimerais qu'on puisse véritablement rendre les clés de ce défroid aux Lilloises et aux Lillois. Voilà ce que j'aimerais qu'on puisse faire. Toi, tu n'es pas candidat ? Si, je crois. Non, mais t'es candidat ? Ça, c'est bientôt qu'on serait. Oui, c'est un express dans l'entreprise. Pourquoi ? Je pense qu'il a été élu ici en tant que député, donc c'est logique. Il fait du bon boulot ? C'est peut-être un peu trop tonitruant pour nous. C'est un jeune, il est brillant, il a ses convictions. Maintenant, je crois qu'il aura le besoin de faire ses preuves. Alors, vous venez de saluer Martine Aubry ? Elle cherche des alliés peut-être, non ? Je ne sais pas. Ou alors simplement, elle essaie de dire bonjour aux gens, ce qui est poli, tout simplement. Vous avez de bons rapports, la France a subi. Oui, on a des rapports républicains et, je dirais, populaires et de gauche. Et donc, on se dit ces choses telles qu'on les pense. J'espère qu'on a beaucoup plus de choses en commun que d'éléments qui nous divisent. Adrien, Adrien Quatennens, le député de la première circonscription du Nord, coordinateur de la France insoumise. Je trouve qu'il respire la sincérité. C'est un peu ce qu'il raconte. On peut changer l'image des insoumis ? Mais moi, avant, j'étais à fond, Jean-Luc Mélenchon. Et après, les débordements, ces accès de colère, ces prises de position m'ont complètement agacée. Donc, pourquoi pas, oui, plus calme. Adrien Quatennens, on vous voit comme le modéré de la France insoumise. Ça vous va, ça ? Je ne sais pas si c'est une affaire de style. Vous savez, moi, je suis assez fier parce que dans ce groupe parlementaire auquel j'appartiens, en réalité, il y a un contrat politique entre nous, qui est un programme, l'Avenir en commun, qui nous paraît d'ailleurs toujours… – Inchangé depuis la présidentielle. – Mis à jour, parce qu'en fait, il y a tout un travail de livret, ça ne va pas passionner vos auditeurs, mais qui permet de réactualiser tout ça. Mais en réalité, vous savez, si nous pensions que la France insoumise n'avait pas une utilité dans le paysage politique, on ne s'acharnerait pas. Je crois que les grandes urgences sont là. Et dites modérées, mais en fait, je crois à la lumière des faits. Si on regarde, y compris le diagnostic posé sur vos trois images de la semaine. Je crois que ce que nous racontons, cette forme de radicalité, finalement, elle apparaît de plus en plus comme étant raisonnable. – Attendez, avant ça, je voudrais vous demander, parce qu'on va revenir avant… – C'est un vaste zapping, là, votre affaire. – Oui, juste, juste. Est-ce que, parce qu'on vous a vu à Lille, vous êtes député de Lille, la question est de savoir si vous serez candidat au municipal à Lille. Il y a un an et demi, ici même, vous disiez que vous ne l'excluyez pas. – Oui. – Vous l'excluz aujourd'hui ? – Non, je ne l'exclu toujours pas, mais ce n'est pas encore le moment pour moi de me prononcer. – Mais ce n'est pas exclu. – Vous savez, Francis Letellier, depuis le premier jour… – Ce n'est pas exclu, c'est ce que vous dites. – Oui, ce n'est pas exclu, et je m'exprimerai en temps voulu, comme je l'ai fait, et je ne dérogerai pas à ce calendrier, pas par effet rhétorique, mais par respect, y compris de procédure interne. – 15 jours, vous vous donnez 15 jours, pourquoi ? – D'ici à la fin du mois de septembre, parce qu'à la fin du mois de septembre, c'est le moment où les insoumis auront à se prononcer entre eux sur ce qu'il convient de faire, et je ne veux pas phagociter ce processus. Mais juste dire une chose, vous savez, depuis le premier jour où je suis parlementaire, on m'a collé cette étiquette de futur candidat à la mairie. En fait, ça correspond aussi à quelque chose qui fait partie finalement des préconçus, c'est-à-dire on imagine qu'on s'engagerait en politique pour faire carrière, qu'on a tout prévu par avance. Vous savez, moi, et c'est aussi le message que je veux porter, quelques mois à peine avant d'être candidat, je n'avais même pas prévu de l'être, alors que mes adversaires sur la circonscription l'ont anticipé de longue date. – Mais maintenant vous avez un parcours, – Oui, mais je veux Francis Letellier réhabiliter cette idée, c'est que la politique est l'affaire de tous, donc il faut que chacun s'en mêle. – Vous pourriez être candidat, mais pas forcément tête de liste, par exemple, ça pourrait être une idée. – On verra tout ça, je pourrais être tête de liste ou autre chose, en tout cas à 7h je ne me prononcerai pas, par contre je donne rendez-vous dans quelques jours, d'ici à la fin du mois de septembre, je m'expliquerai sur ce que je vais faire et comment je vais le faire. – Vous avez vu Martine Aubry, elle dit que vous êtes républicain, populaire et de gauche, c'est des points communs que vous avez avec elle visiblement, donc vous pouvez parler avec Martine Aubry ? – Vous savez, je vais même aller au-delà de ça, moi je peux parler avec beaucoup de gens, – On vient de sortir de nos universités, on reçoit même jusqu'à des adversaires politiques pour discuter avec eux, Martine Aubry fait partie du paysage politique national, lillois, on discute, on a rarement eu l'occasion de vrais échanges politiques, je pense qu'à Lille en réalité, même s'il y a vraiment des points d'achoppement entre la politique qu'elle mène et ce que nous voudrions faire, je crois surtout qu'il y a une fin de cycle à un moment donné, en 2014 Martine Aubry elle-même disait que ce serait son dernier mandat, pour plein de raisons on peut le comprendre, – Donc dont acte ? – Nous ce que nous voulons incarner, c'est la possibilité d'une suite, mais surtout de ne pas faire comme nos prédécesseurs au sens large, on a un problème principal, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est on ne peut pas continuer à aller de scrutin en scrutin, – Oui on va y revenir, mais juste Martine Aubry donc il faudrait qu'elle laisse sa place, là maintenant il est temps, son temps est passé, – Mais écoutez c'est elle qui l'avait dit en 2014, – Donc vous la prenez à son mot ? – Mais assez simplement, en disant voilà, ne vous inquiétez pas pour la ville de Lille, on saura quoi faire, et parfois même mieux faire que ce que vous avez su faire, – Donc elle laisse la place, c'est ça que ça veut dire, – Mais je pense qu'il est temps en effet, – Oui, alors on va y revenir sur les municipales tout à l'heure, mais l'an dernier Jean-Luc Mélenchon disait aussi par ailleurs que la réforme des retraites serait la mère des batailles, on y est, le gouvernement annonce une concertation d'un an, la méthode reste à définir, en tant qu'opposant, si vous êtes invité à Matignon pour parler de la réforme des retraites, vous irez ou vous n'irez pas ? – Mais je ferai ce que j'ai prévu de faire à chaque fois, et ce que nous faisons à chaque fois avec la France insoumise, c'est-à-dire les opposants, mais pas les opposants de principe, les opposants proposants, c'est-à-dire que dans notre opposition, on donne aussi à voir ce que nous ferions à la place de ce gouvernement. Sur les retraites, ce qui est en jeu c'est quoi ? C'est finalement une nouvelle braderie, puisqu'on est dans la week-end de braderie, d'Emmanuel Macron. Les retraites, après la libération, c'est sans doute l'un des acquis sociaux du modèle français le plus important, et ce modèle par répartition. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est avec la vieille maxime, vous savez, selon laquelle parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps, c'est faire en sorte, une nouvelle fois, qu'avec la retraite par points, ce soit le travail sans fin, qu'on rallonge tout le temps la durée du temps de travail. J'attire votre attention sur le fait que, par exemple, si l'on dit qu'on va rester à un budget constant, 14% du PIB, pour les retraites, alors que l'on sait qu'il va y avoir plus de retraites, chacun peut en déduire que quel que soit le modèle, il va y avoir une baisse des fonctions. – Mais juste, Adrien, vous acceptez le dialogue avec le gouvernement. – Mais moi, j'accepte le dialogue avec tout le monde, et même, y compris quand nous ne sommes pas d'accord. Et je suis absolument certain qu'on peut tout à fait s'expliquer farouchement en politique, voire s'opposer, sans avoir besoin de se lancer la vaisselle à la future. – Par ailleurs, les syndicats, eux, annoncent déjà les manifestations. Vous irez défiler avec eux. – Mais bien évidemment que j'en serai. Et je dis d'ailleurs… – Vous appellerez les… – Oui, absolument. Je vais vous dire même plus. On ne peut pas aborder cette affaire de la réforme des retraites de la même manière qu'ont été abordées les batailles précédentes. Emmanuel Macron n'a pas de majorité, de consentement majoritaire dans ce pays pour faire ce qu'il fait. Par conséquent, l'erreur serait d'y aller en ordre dispersé. Il faut mettre tout le monde d'accord sur ce sujet, parce qu'on n'a pas le temps de faire le détail sur la réforme des retraites. Mais par exemple, quand Emmanuel Macron dit on ne touchera pas à l'âge légal de départ, ce n'est que de la rhétorique parce que dans le même temps, il va procéder par l'effet de décote à un rallongement de la durée. Vous allez travailler jusqu'à au moins 64 ans, c'est-à-dire Francis Le Tellier, jusqu'à plus que l'âge, écoutez-moi, où l'espérance de vie est en bonne santé. Ça veut dire que c'est un modèle dont nous ne voulons pas. Et pour ne pas être dans l'opposition principielle, je pose juste une proposition parmi les dizaines que j'aurais à faire. Nous nous prenons cette idée que si on produit plus vite qu'avant, on doit pouvoir se libérer du temps et que le progrès c'est de se libérer du temps. Pour financer par exemple la retraite à 60 ans que nous appelons nos voeux, il y a parmi toutes les solutions une que je pose sur la table. Dans ce pays, persiste une inégalité entre les salaires des femmes et des hommes que vous savez d'environ 20%. Si on réduisait cette inégalité, par le niveau des cotisations qui augmente, vous pouvez financer la retraite à 60 ans. Ça me paraît mieux que de défendre la retraite par capitalisation que fait Emmanuel Macron dans la loi PAC. Vous êtes par ailleurs en pointe sur le référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. Ça fait beaucoup de sujets en cette rentrée. 4 700 000 signatures, c'est vous qui les mettez à l'ordre du jour aussi. Pas que nous, le gouvernement. 700 000 ont été récoltés, c'est 15% de l'objectif, il reste 6 mois. Si vous n'y arrivez pas, ce sera un échec pour tous ceux qui sont contre la privatisation et une réussite pour le gouvernement, non ? Avant de dire ça, il faut dire qu'il faut redoubler d'efforts pour que les signatures soient collectées. Pour l'instant, ça va. Oui, oui, mais alors le départ a été bon, vous vous en souvenez, et ce qui s'est passé, j'ai vu que le gouvernement satisfaisait que pendant l'été, les signatures avaient reflué. Les militants politiques, l'été, ça leur arrive, excusez-les, parfois ils se reposent un peu. Mais là, nous signifions en cette rentrée que toutes et tous, par-delà d'ailleurs nos étiquettes partisanes, nous allons nous mettre en ordre de bataille pour contribuer largement à ce que les signatures. Mais ça veut dire quoi, se mettre en ordre de bataille ? Ça veut dire qu'il faut créer les conditions dans tout le pays de la contagion. Mais c'est-à-dire ? Nous tenons partout dans le pays des stands. Vous, mais on a l'impression que les autres sont plutôt... Non, vous vous trompez. Hier, par exemple, à la braderie de Lille, pour filer la métaphore et suivre cette affaire de la braderie, la plupart des stands des partis politiques faisaient signer pour ce référendum. Francis Le Tellier, au-delà de tous les sujets sur cette question des aéroports de Paris, bien sûr, il y a la question écologique, il y a la question économique, on se souvient des autoroutes du précédent de l'aéroport Toulouse-Blagnac, mais la question centrale, c'est la question de la souveraineté populaire. Qui décide et pourquoi faire ? Donc vous êtes confiant sur les 4,7 millions de signatifs ? Mais il y a des gens, vous savez, qui ne sont pas hostiles à la privatisation, comme c'est mon cas, moi je suis hostile à la privatisation, mais qui disent, y compris, que sur cette question, le peuple doit pouvoir décider. C'est une question centrale qui a été mise à jour notamment par les Gilets jaunes, donc maintenant, tout le monde doit se mettre à l'abattre. Et même vous, quand vous organisez un apéritif chez vous avec vos convives, avant de passer à l'apéro, tout le monde devrait passer par l'ordinateur pour signer. Il faut créer les conditions de la contagion et être audacieux pour ça. Les réformes, on en a parlé, les élections municipales à venir, les relations entre vous et les écologistes par exemple, tout est terrain de bataille et on va en parler avec Cécile Cornudet, édité réaliste aux Échos qui est avec nous ce livre. Bonjour Cécile, merci de nous retrouver pour cette nouvelle saison. Bien, je suis bien contente. Bonjour M. Quatennens. Bonjour Madame. Vous prenez les rênes de la France insoumise au moment où clairement ça n'est plus le premier parti d'opposition. On avait un acte 1 du quinquennat où il y avait un face-à-face entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Là, le président entame son acte 2 quasiment seul. Il n'y a presque plus personne en face de lui. Comment vous allez redresser la barre ? Écoutez, on avait bien évidemment à penser une réorganisation du mouvement parce que ce mouvement, il est jeune dans le paysage politique. Nous n'avons jamais que 3 ans. Il ne faudrait pas l'oublier. Comment marche ? Même si on a fait beaucoup de campagnes, même si on a fait des choses tout à fait novatrices dans le paysage. Donc on a été, c'est vrai, souvent pris de cours par le calendrier électoral qui nous occupe toutes et tous. Ce n'est pas nous qui le faisons jusqu'à preuve du contraire. Donc il fallait penser un temps de réorganisation pour finalement ouvrir les portes et les fenêtres et permettre vraiment l'implication des militants jusque dans les moindres ressorts de l'organisation de ce mouvement. C'est une chose qui est, je ne vais pas dire faite, mais largement en cours et qui va susciter un peu de temps long. Maintenant, dire une chose, comme je le disais à l'instant à M. Le Tellier. Vous savez, si nous pensions que nous n'avions pas une singularité dans le paysage politique, un discours singulier des méthodes particulières, si d'autres que nous faisaient très bien à notre place ce que nous faisons, nous ne nous acharnarions pas. Je crois que toutes les urgences qui ont été mises à jour par notre programme sont encore plus prégnantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2017. Mais Jean-Luc Mélenchon s'est mis en retrait, il n'est pas là, même pas à votre université d'été. Mais regardez. Il se met entre parenthèses avant son procès en correctionnel ? Jean-Luc Mélenchon avait eu l'occasion de dire avant même son départ pour le Mexique, d'ailleurs départ que je salue parce que c'est l'occasion pour lui de nous représenter aussi à l'échelle internationale. Vous savez, il y a partout dans le monde ça intéresse de savoir comment une force comme la France Insoumise est arrivée aux forces du pouvoir. Oui, mais attendez, est-ce que c'est une mise en retrait avant son procès en correctionnel ? Non, ce n'est pas lié à ça. Jean-Luc Mélenchon a toujours dit et depuis un moment que la France Insoumise ne tenait pas à sa seule personne. Et par une affaire de calendrier finalement puisqu'il était prévu qu'il vienne à Toulouse, il nous a proposé finalement de boire le verre à moitié plein. En gros, faites-leur la démonstration de ce qu'on raconte depuis déjà longtemps. C'est que la France Insoumise ce sont des équipes structurées aussi du fait de son travail. Je vous prie de croire que par exemple la position qu'est la mienne ou celle de mes collègues elle est aussi le fait du travail de Jean-Luc Mélenchon. Nous faisons comme il l'a dit une belle équipe. Est-ce que l'inverse n'est pas vrai ? Est-ce que lui n'a pas intérêt à montrer qu'il peut faire sans la France Insoumise tourner la page de la France Insoumise s'il veut être candidat en 2022 pour dépasser le mouvement et construire autre chose ? Je ne crois pas qu'il s'agisse de cela. En réalité, personne évidemment ni Jean-Luc Mélenchon ni moi-même ni personne, même pas vous ne peut présager aujourd'hui de quel sera le contexte particulier de l'élection de 2022. Moi j'ai une seule certitude c'est que malheureusement le désordre dans notre pays compte tenu de ce que déploie Emmanuel Macron va aller croissant. Mais franchement bien mal inspiré celui qui pourrait tirer des conclusions sur y compris les formes de campagne d'iciens de 2022. Avant il y a les municipales est-ce qu'on le verra sur des meetings pour soutenir des candidats de la France Insoumise ? Mais sans doute il y a toutes les raisons qu'il s'implique aussi dans la bataille comme nous tous mais ce que je veux dire aussi c'est que ces échéances électorales notamment intermédiaires parce que chacun aura bien compris que le nœud de l'affaire compte tenu des grands défis qui se posent à nous ce n'est pas malheureusement à l'échelle locale on peut faire beaucoup de choses à l'échelle locale. Vous aurez quoi comme stratégie ? Vous aurez le plus de candidats possible ? Alors l'objectif pour nous est d'aborder cette séquence de manière à faire autre chose que vous savez les fameuses listes citoyennes qu'on connaît c'est-à-dire en gros les accords d'appareil avec quelques citoyens tout le monde va faire ça vous allez voir dans ces élections municipales un élevage industriel de champignons qu'on va appeler les listes citoyennes. Vous avez fait ça dans le passé ? Nous ce que nous voulons faire c'est favoriser partout des dynamiques qui permettent et c'est notre singularité de faire venir en politique ou revenir en politique celles et ceux qui n'y sont plus. A la France insoumise nous sommes persuadés d'une chose la clé de tous nos problèmes c'est l'implication de la grande masse dans la vie politique. Or aujourd'hui On ne parle d'alliance y compris avec les verbes. J'y viens aux considérations très politiciennes. La clé de l'affaire c'est que le 1 sur 2 qui ne participe pas y revienne. Certains ont théorisé y compris à gauche qu'il fallait plus s'occuper d'abstentionnistes qu'il fallait avoir un discours que pour ceux qui sont dérémobilisés. Ce n'est pas notre avis. Et nous disons à toutes celles et ceux moyennant quelques conditions programmatiques sur lesquelles on peut s'entendre qui sont prêts quelque part à se mettre de côté pour favoriser l'implication des citoyens eux-mêmes. Enfin retenez bien que dans nos groupes parlementaires Mais ça dépendra des configurations Les Insoumis vont se réunir à la fin du mois de septembre pour faire un diagnostic dans toutes les communes d'implantation où nous pourrions aller pour savoir ce qu'il conviendra de faire. Il y a des endroits où il y aura des listes qui seront des listes purement de la France Insoumise. Il y a des endroits où il y aura sûrement des discussions avec d'autres. je vous demandais Cécile, est-ce que votre stratégie c'est d'avoir le plus d'élus possible ? Notre stratégie est d'abord et avant tout de faire en sorte partout où c'est possible dans le pays de favoriser ces dynamiques d'implication citoyenne. Oui mais d'avoir des élus aussi. Mais évidemment et de gagner des mairies Francis Le Télé. Ah d'accord vous avez des objectifs précis. Mais les municipales écoutez-moi on a des villes en ligne de mire parce qu'il y a des villes où nous sommes particulièrement bien implantés là on fait des bons scores mais vous les connaissez c'est les villes de la présidentielle où on a fait de très bons scores y compris les législatives. Je pense par exemple à Lille, à Marseille, à Toulouse, à d'autres et on voulait donner à voir à des villes intermédiaires dans la métropole lilloise par exemple à Roubaix il y en a plein on en discutera mais si vous voulez je crois que tout le monde dans le paysage politique ferait une erreur s'il s'agit une nouvelle fois d'aller comme à chaque fois avec les mêmes costumes les mêmes petites habitudes dans les scrutins. Entendez bien ça le problème c'est l'implication du peuple dans la vie politique. Yannick Jadot est un peu l'homme qui monte en ce moment en politique est-ce qu'il y aura des accords avec les Verts ? La France Insoumise est disposée à discuter avec toutes celles et ceux qui disent qu'on doit régler le défi climatique et que le régler est incompatible avec le fait de faire perdurer ce modèle économique. De ce point de vue vous remarquerez qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts tout le monde ne raconte pas la même chose. Par exemple dernièrement les propos de M. David Cormand dans certaines interviews qu'il a donné cet été me paraissent beaucoup plus limpides du point de vue de la politique et des solutions que parfois des propos plus confus. Ce n'est pas une question de... En même temps il y a un parallélisme qu'on peut faire entre Mélenchon première période et Yannick Jadot vous ne trouvez pas ? Il veut être en tête du rassemblement et il ne se revendique pas de gauche. Comment vous voyez son ascension ? Vous dites plus à gauche mais vous voyez je pense que même ça moi je vous invite ça si vous pouviez sortir de ce plateau en écrasant le vieux logiciel et en essayant d'installer celui que je vous suggère je crois que dans le moment il ne s'agit même pas de nous ranger dans des cases en réalité. Il y a un discours clair parce qu'on ne va pas passer des heures là-dessus et s'il y avait un camp dans lequel nous ranger c'est celui de l'intérêt général. Vous êtes disposé à parler avec Europe Éco-Joy-Vert ? Je suis disposé bien au-delà d'Europe Écologie-Vert mais aussi avec eux mais pas pour faire pas pour faire entendez-moi pas pour faire des accords d'appareil à l'ancienne. Si on fait ça on est cuit. Le paysage politique nécessite que les gens s'impliquent directement. Une dernière question de Cécile. C'est sans doute malgré vous vous avez fait votre entrée politique avec une polémique interne au sein de la France Insoumise. Le philosophe Henri Peignar-Ruise a dit a revendiqué le fait qu'on pouvait exister un droit à l'islamophobie comme il existe dit-il un droit à l'athéophobie. Est-ce que vous condamnez tout simplement ce propos ? Ce que je veux vous dire c'est que clairement cette polémique stérile il serait temps qu'elle cesse. D'abord dire une chose c'est que la France Insoumise comme Henri Peignar-Ruise sont insoupçonnables en matière d'antiracisme. D'accord ? Précisément une phrase a été isolée d'une conférence pour faire dire parce qu'on lui a fait dire le contraire de ce qu'il a voulu dire. Par contre je comprends que dès lors que cette manipulation a été faite qu'on ait isolé une phrase de son contexte et de l'explication il dit précisément l'inverse en disant on ne peut pas s'attaquer à des personnes pour la raison de leur religion. L'électorat a été troublé. Mais non ce qui s'est passé c'est que pour plein de gens dans ce pays le terme islamophobie veut dire s'en prendre aux musulmans. Or nous disons exactement l'inverse et qu'il est impossible de s'en prendre aux musulmans. Donc je comprends mais je ne condamne pas ses propos dans la mesure où son explication n'est pas discutable. En revanche je comprends que la manipulation qui a consisté à isoler cette phrase et son discours est pu heurter. Et je vais vous dire une chose surtout le combat antiraciste et le combat laïc et républicain sont intimement liés et à la France insoumise nous sommes insoupçonnables sur ce sujet. Merci Cécile d'être venue sur le plateau de Dimanche en Petit. La dernière question question inattendue de Yann Algan l'un des co-auteurs de Les Origines du Populisme qui vient de sortir. Écoutez ce qu'il vous demande. Bonjour M. Katnens Dans les Origines du Populisme nous menons une enquête inédite sur les valeurs des électorats des forces antisystèmes en France, en Europe et aux Etats-Unis. Nous trouvons deux résultats principaux. Le premier est que les électorats de la France insoumise et du Rassemblement national ont en commun une profonde défiance vis-à-vis des institutions. Le second est qu'en revanche ces désélectorats s'opposent radicalement sur les valeurs. L'électorat du Rassemblement national étant beaucoup plus méfiant vis-à-vis des autres, des immigrés ou de toute politique redistributive. Notre conclusion est que cette opposition sur les valeurs rend impossible toute coalition entre le Rassemblement national et la France insoumise. Partagez-vous cette conclusion. Voilà. C'est évident qu'il y a une impossibilité et une incompatibilité nette. Nous sommes dans l'histoire avec un grand H comme dans l'histoire récente les adversaires résolus du Front national. Donc souvent le terme de populisme c'est un mot-valise pour nous coller une étiquette qui en fait veut dire démagogie. Non, nous sommes des républicains et donc le peuple est seul souverain. Voilà ce que nous voulons. C'est clair. Merci Adrien Katéna Merci à vous de m'avoir invitée. Catherine Matoche arrive pour l'actualité de la mi-journée. Bonjour Catherine. Bonjour Francis. À vous la place.